La ville de Bourges possède environ 450 maisons à pans de bois, soit bien plus que Tours ou Angers, ou on en dénombre une cinquantaine, et Rouen qui en a à peu près 200. Toutes les maisons n'ont pas à dégager leurs pans de bois qui sont cachés derrière un enduit. Ces maisons se retrouvent sur les axes principaux de la ville, à savoir la rue Doron, la rue Bourbonou, les rues Gambon, Cambournac et Mirbeau, les rues Édouard Vaillant et Jean Girard, la place Gordaine, et aussi un peu partout. L'incendie de la Madeleine le 22 juillet 1487, qui détruisit une grande partie de la ville, est à l'origine des nombreuses maisons à pans de bois actuelles, lors de la reconstruction dans les décennies suivantes, mais aussi de quelques maisons en pierre, comme l'indique la date de 1494 sur la maison de Bien-Aimé Georges. D'autres sont plus anciennes, comme celle-ci qui date de 1471. La maison à pans de bois classique, de la fin du XVe, début XVIe siècle, est constituée d'une ossature, avec verticalement des poteaux, dont des poteaux qui forment le coin d'une rue, dit cornier, des poteaux d'étage, des poteaux d'huisserie, fenêtres et portes. Horizontalement, on retrouve des sablières, sur le pignon, un entrée, et des arbalétriers. Les décorations, peu présentes à Bourges, se retrouvent, si elles existent, sur les pans de bois formant l'ossature. Le colombage, qui rigidifie la structure, est composé de pièces de bois appelées écharpes ou décharges, et d'entretoises, les vides étant comblées par le ourdi, souvent des moellons concassés à Bourges. Le colombage forme des dessins, des grilles, des grandes croix de Saint-André, des petites et des losanges, ces deux dernières formes étant les plus courantes. Et des arêtes de poisson. Le pois pouvait être coloré, avec une mixture, servant à lutter contre les champignons. L'encorbellement, c'est-à-dire l'avancée sur la rue de l'étage supérieur, par rapport au niveau inférieur, repose sur deux techniques. La première partait d'un poteau cornier, sur lequel on posait une sablière de plancher. Puis, perpendiculairement, des solives et une sablière de chambré, afin de pouvoir poser un poteau d'étage. C'est la technique la plus ancienne, que l'on retrouve ici, et qui permettait des avancées importantes. L'autre technique partait d'un poteau cornier élargi, sur lequel reposaient les deux sablières, deux planchers et deux chambrés. Les solives venant buter sur cette dernière, qui portait aussi le poteau d'étage. Elle donnait des saillies moins importantes, et se retrouvent majoritairement à Bourges. Afin de lutter contre les incendies, les autorités municipales multiplièrent les arrêtés, recommandations et obligations, ce qui contribua grandement à la transformation des maisons à pans de bois, au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Ainsi, des murs en pierre, entre deux maisons en bois, furent construits. C'est dans ces murs que devaient loger les conduits de cheminées, les encorbellements. Deuxièmement importants furent proscrits, jusqu'à reculer certains étages qui gardent la trace des anciennes solives qui avançaient sur la rue, avant d'être coupées. De même, de nombreux pignons furent remplacés par des toits à l'orientation différente. Des étages même furent supprimés. De nombreux rez-de-chaussée furent reconstruits en pierre, toujours pour lutter contre les incendies, mais aussi pour des raisons de prestige social, à tel point que des propriétaires imitaient la pierre sur leur enduit de plâtre. Remis en valeur depuis quelques décennies, les maisons à pans de bois ne sont, comme dans les siècles passés, pas à l'abri d'incendies, comme celui-ci en août 2016, rue Bourbonneau. Sous-titrage ST' 501